Du beurre à barbe? Hey, salut! Comme d'habitude, ici Guide Barbu pour un autre épisode d'Expérience Barbe. Aujourd'hui, on regarde justement le beurre à barbe. Qu'est-ce que c'est? En fait, il y a différentes compagnies québécoises qui commercialisent du beurre à barbe spécialement pour les barbus. Donc, je vais inclure des liens vers ces produits-là dans la description ci-dessous. Pour aujourd'hui, on utilise un beurre fait maison à partir essentiellement de beurre de karité, de beurre de mangue, de beurre de coco et un peu d'huiles essentielles pour la fragrance et des huiles végétales pour agrémenter le tout. Donc, quand appliquer le beurre à barbe, moi surtout, je l'utilise en fin de journée, peut-être vers le début de la soirée, en mi-soirée ou même avant de me coucher. Quand on sent que la barbe a été très asséchée dans le fond, ça fait depuis ce matin qu'on a appliqué l'huile. Donc, l'humidité à l'intérieur de la barbe s'est évaporée et on sent quand même assez un assèchement au niveau de la peau et de la barbe. Et on veut surtout éviter que le lendemain matin, quand on se réveille, la barbe soit complètement asséchée et très inconfortable. Donc, vu que c'est asséché, qu'est-ce qu'on fait en premier? On va y apporter de l'eau. Donc, ce que je fais, j'amène un petit peu d'eau en surface. Comme ça. Et on distribue l'eau à travers la barbe, donc pour bien l'humidifier, étant donné la situation. Ce qu'on veut faire avec le beurre à barbe, c'est venir piéger l'humidité à l'intérieur de la barbe pour ralentir l'assèchement. Donc, la quantité, en fait, qu'on utilise, ça c'est peut-être quand même un peu beaucoup, je peux en enlever un peu. Donc, à peu près cette quantité-là, pour ma grandeur de barbe en tout cas, dans la main, ça fait à peu près comme ça. On fait fondre le beurre dans nos mains. Et vous voyez, c'est quasiment à l'état liquide. Et on vient appliquer justement tout à l'intérieur pour venir capter toute l'humidité à la moustache aussi. Et voilà. Par la suite, j'y vais avec un peigne pour encore redistribuer le beurre à l'intérieur de la barbe. S'assurer que c'est bien égal à l'intérieur. Et par la suite, on peut venir placer un petit peu les poils, venir replacer le tout. Voilà. Là, pour la prochaine demi-heure, mes amis, on sent que notre barbe s'épanouit. Tout ce nourrissement-là du beurre à barbe vient s'absorber dans nos pores. Et on sent vraiment notre barbe renaître. Et c'est très, 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 très agréable. Et surtout, d'éviter justement l'assèchement trop prononcé. Et par la suite, le lendemain matin, quand on se lève, bien, notre barbe est moins asséchée. Et donc, on a moins d'huile à appliquer, moins de traitement à faire le matin. On maintient finalement un niveau d'humidité dans la barbe qui reste agréable, qui reste surtout confortable. Est-ce qu'on peut appliquer le beurre à barbe pendant la journée? Absolument. Ça dépend de vos routines, de vos habitudes, puis de ce que vous aimez. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires quand et comment vous utilisez le beurre à barbe. Pour ma part, je l'utilise justement, comme je viens d'expliquer, en soirée ou avant de me coucher, pour maintenir un bon taux d'humidité dans la barbe. De ce que ça a l'air, par contre, il va me falloir plus de beurre à barbe. Sous-titrage Société Radio-Canada